Voici l'histoire de Pierre et le loup, une histoire qui te sera racontée en paroles et en musique. Chaque personnage de l'histoire sera représenté par un instrument de l'orchestre. Voici l'oiseau, grand ami de Pierre, la flûte légère et gazouillante. Et le malheureux petit canard, le hautbois mélancolique. Le chat aux pattes de velours sera la clarinette. Le grand-père qui bougonne sera le basson. L'audacieux et joyeux Pierre, les cordes de l'orchestre. Les chasseurs, les timbales et la grosse caisse. Et le loup qui sort du bois, les sombres corps. Un bon matin, Pierre ouvrit la porte du jardin et s'en alla dans les prévères. Le grand-père. Le grand-père. Le grand-père. Le grand-père. Le grand-père. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Il était temps. À peine Pierre était-il parti, qu'un gros loup gris sortit de la forêt. Sous-titrage ST' 501 En un éclair, le chat grimpa dans l'arbre. Le canard se précipita hors de la mare en caquetant. Mais malgré tous ses efforts, le loup courait plus vite. Le voilà qui approcha de plus en plus près. Plus près ! Il le rattrapa sans saisie. Et l'avala d'un seul coup. ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Pendant ce temps, derrière la porte du jardin, Pierre observait ce qui se passait sans la moindre frayeur. Il courut à la maison, prit une grosse corde et grimpa sur le haut mur du jardin. Une des branches de l'arbre autour duquel tournait le loup s'étendait jusqu'au mur. Pierre s'empara de la branche, puis monta dans l'arbre. Alors Pierre dit-à l'oréso, « Va voltiger autour de la gueule du loup, mais prends garde qu'il ne t'attrape. » De ses ailes, l'oiseau touchait presque la tête du loup, qui sautait furieusement après lui pour l'attraper. Musique Oh ! que l'oiseau agaçait le loup et que le loup avait envie de l'attraper, mais que l'oiseau était bien trop à droit et le loup en fut pour ses frais. Pendant ce temps, Pierre fit à la corde un nœud coulant et la descendit tout doucement. Il attrapa le loup par la queue et tira de toutes ses forces. Le loup se sent en pris, se mit à faire des bons sauvages pour essayer de se libérer. Mes pieds rattachent à l'autre bout de la corde à l'arbre. Et les bons que faisait le loup ne firent que resserrer le nœud coulant. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est alors que les chasseurs sortirent de la forêt. Il suivait les traces du loup et tirait des coups de fusée. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... Pierre leur cria du haut de l'arbre. ... 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